Aujourd'hui, je vais te présenter 4 méthodes pour lire sans lire. Parce que si t'es comme moi, t'es quelqu'un qui aime apprendre au quotidien, qui aime se former, tu vois, dans un domaine, que ce soit le développement personnel, que ce soit le sport, la nutrition, je sais pas, le véganisme, le business, le marketing, on a tous envie d'apprendre de plus en plus de choses. Et une solution géniale pour ça, c'est la lecture. La lecture, ça te donne quand même accès à des connaissances du monde entier, tu vois, si tu parles un petit peu anglais, si tu lis un petit peu en anglais, ça te donne accès à des connaissances juste infinies. Et en plus de ça, ça nous donne accès à des cerveaux qui parfois n'existent même plus. Aujourd'hui, tu peux acheter des livres dans une thématique écrite par des mecs qui sont morts depuis au moins 20 ans. Et ça n'empêche pas que ces livres sont peut-être les meilleurs ouvrages de leur thématique. Et je pense que tu l'as vu autant que moi, mais la lecture, ça commence vraiment à rentrer dans les mœurs. Je vois de plus en plus de personnes lire des livres, que ce soit des e-books, que ce soit des livres papiers, que ce soit des résumés, que ce soit des romans, que ce soit des livres utiles où t'apprends quelque chose. Je vois de plus en plus de personnes se mettre à lire. On revient un petit peu à ce format-là. Et je pense que c'est quelque chose qui est vraiment bien, surtout quand tu as envie d'apprendre et d'avancer dans un domaine. Et peut-être que tu es comme moi, tu as essayé de lire beaucoup de livres. Moi, je m'étais lancé un défi de lire deux livres par mois. Donc, ça fait un livre toutes les deux semaines. Je me disais qu'en moyenne, 200 à 300 pages par livre. En deux semaines, j'allais quand même réaliser ça, tu vois. J'ai commencé ce défi. J'ai tenu le premier bouquin. Je l'ai lu en deux semaines. Et après, je me suis rendu compte que c'était très compliqué de lire régulièrement. Pourquoi ? Parce qu'on est dans un monde qui va très très vite. Dans un monde dans lequel on est amené à faire de plus en plus du multitâche. On est amené à faire de plus en plus de choses. Et un monde dans lequel on a de moins en moins de temps. Et la lecture, justement, c'est l'inverse du monde dans lequel on vit. Parce que lire un bon livre papier, c'est quoi ? C'est se poser dans un fauteuil, tu vois, au coin d'une cheminée. Avec un petit técho, un petit chocolat chaud, tu vois, en mode hivernal. Et lire son livre tranquillement, c'est prendre le temps de la lecture. Sauf qu'aujourd'hui, c'est très compliqué dans le monde dans lequel on vit de prendre ce temps-là de lecture. Et de lire beaucoup en même temps. Du coup, moi, j'ai essayé de trouver une solution à ça. En plus, je suis quelqu'un qui lit très doucement. Tu vois, j'ai pas cet avantage de lire, je sais pas, 500 mots à la minute ou 600 mots à la minute. Moi, je suis quelqu'un qui lit très doucement, sinon je comprends pas le texte. Donc, d'un côté, je voulais lire beaucoup de livres pour apprendre des choses. Mais d'un autre côté, je lisais doucement. J'avais beaucoup de choses à faire la journée et j'avais pas le temps de lire des livres papier. Donc, j'ai cherché pendant longtemps des solutions à ce problème-là. J'ai cherché pendant longtemps des façons de lire, mais sans lire. Et aujourd'hui, j'ai réussi à trouver quatre façons qui me permettent de lire sans lire, qui me permettent vraiment d'optimiser mon temps. Ça veut dire que je peux lire énormément de livres. Tu vas voir, je vais te montrer juste après. Mais je peux lire beaucoup de livres. Ça veut dire que j'ai plus de résultats, je suis plus efficace. J'en apprends plus dans mon domaine sans forcément y passer plus de temps. Tu verras même qu'on y passe beaucoup moins de temps. Évidemment, je te conseille quand même de prendre quelques périodes pour toi, de vraies lectures dans lesquelles tu te poses, dans lesquelles tu prends ton temps. Parce que le but, c'est pas non plus de courir après le temps. Le but, c'est de savoir être efficace et de savoir aussi prendre son temps à côté. Mais aujourd'hui, je voulais proposer une solution à toutes les personnes qui sont comme moi. C'est-à-dire les personnes qui ne lisent pas très vite, les personnes qui ont envie de lire beaucoup de livres et d'apprendre énormément de choses, sans forcément y passer beaucoup de temps. Alors, la première solution que j'ai à t'offrir, je pense que tu la connais. Mais ça s'appelle les livres audio. Alors, les livres audio, t'en as notamment sur Audible. Je te mettrai tous les liens dans la description. C'est des liens qui sont non affiliés. Et Audible, c'est quoi ? C'est tout simplement que tu vas, au lieu de lire un livre, tu vas l'écouter. Ça veut dire qu'on va te réciter le livre en entier, comme quelqu'un qui te racontait une histoire, tu vois. Et ça te permet justement d'utiliser ce fameux temps mort. Tu sais, un temps mort, un temps libre, on appelle ça comme ça. Par exemple, les transports en commun, par exemple la douche, par exemple le sport, par exemple le bus ou quand tu es en voiture. Eh bien, tu vas pouvoir mettre tes écouteurs et lire un livre, ou entre guillemets, écouter un livre en même temps que tu conduis. Et si tu passes une demi-heure, une heure, voire deux heures par jour dans les transports en commun, dans ta voiture, sous la douche, avec le sport, par jour, je pense que comme tout le monde, tu as au moins une heure, une heure et demie, voire deux heures de temps mort que tu peux justement utiliser pour écouter des livres audio. Et ça, sur le long terme, ça te permet de lire énormément de livres, ou en tout cas beaucoup plus de livres, que si tu lisais ça sous format papier. Donc, première solution, les livres audio qui sont disponibles sur des plateformes comme Audible ou comme Amazon, même je crois qu'ils proposent aujourd'hui des livres audio. La deuxième solution que je vais te proposer, c'est d'utiliser une application qui s'appelle Kuber. Je te mets le lien juste en dessous dans la description. En fait, Kuber, c'est quoi ? C'est une application française, donc c'est une société française qui a lancé ça. Ils ont un petit peu copié une entreprise américaine dont on va parler juste après. Mais Kuber, c'est quoi ? Le principe, c'est juste que ça va te résumer des livres en seulement 15 à 20 minutes. Et tu sais, moi je suis convaincu que dans un livre, tout n'est pas forcément utile et tout n'est pas forcément bon à prendre. Je pense que 80% de ce qui contient, enfin de 80% des pages, si tu veux, d'un livre, sont juste du blabla et de l'histoire. Tu as seulement 20% de concret, 20% de valeur que tu peux directement réutiliser. Là, évidemment, on parle de livres utiles, de livres pratiques, tu vois, comme des livres business, des livres marketing ou des livres de développement personnel. Donc, je trouve ça hyper intéressant et hyper intelligent d'un résumé et de condenser tout un livre de 300 pages en seulement 10 à 15 minutes de lecture. J'ai utilisé ça pendant vraiment des mois et ça te permet en seulement 15 à 20 minutes par jour de lire un résumé de livre. Et j'ai pu faire le test, notamment en comparant des livres papiers que j'avais lus comme la semaine de 4 heures et le résumé au format Kuber. Je peux te dire que c'est très, très similaire et que je préfère justement passer 20 minutes à lire un résumé quitte à perdre quelques informations plutôt que de passer une dizaine ou une vingtaine d'heures à lire un livre. Donc, si aujourd'hui, tu as vraiment envie de lire sans lire, tu as cette solution-là qui s'offre à toi, c'est de passer 20 minutes à lire un résumé et ça te permet tous les jours, si tu passes une heure de ton temps sur de la lecture, de lire trois résumés de livres par jour. Et en termes d'efficacité et d'apprentissage, c'est un truc qui est vraiment génial. Le seul bémol, et ce n'est même pas un bémol au final, c'est que Kuber, c'est une application qui est payante. L'abonnement par mois, il y a 7,99, je crois, et l'abonnement à l'année est à 80 euros. Donc, ça te fait moins de 8 euros par mois, ça te fait même moins de 7 euros par mois, je crois. Donc, même si c'est payant, ce n'est pas tellement gênant parce que 80 euros, c'est quoi ? Ça te fait 4, 5, 6, voire 10 livres maximum. Et sauf que sur une année, tu peux lire beaucoup plus que seulement 10 résumés de livres. Donc, même si je t'avais promis de lire sans lire, là, on ne va pas se mentir, ce n'est pas forcément lire un livre, c'est juste passer 15 à 20 minutes par jour pour consommer lire un résumé et qui va peut-être t'apporter autant de résultats que si tu lisais le livre entier. Donc, autant dire qu'en termes d'efficacité, tu vas y gagner énormément. Troisième solution pour lire sans lire, on va rester exactement dans le même format. En fait, c'est la même application, mais en anglais. En fait, tu sais très bien, comme moi, je pense que les États-Unis ont un énorme pas d'avance en termes d'apprentissage, en termes de plein de choses. Alors, évidemment, tout n'est pas à prendre chez eux, mais je pense qu'ils ont une petite avance sur la France et sur l'Occident et ils ont créé une application. Donc, je pense que Couber s'est littéralement inspiré de cette application-là qui s'appelle Blinkist. Je te mets le lien, encore une fois, dans la description. Blinkist, tout simplement, ça fonctionne comme Couber. Pourquoi je t'en parle quand même ? Parce que certaines personnes ne sont pas forcément fortes en anglais, comme moi, je ne suis pas hyper bon en anglais. Donc, je me contenterais... Enfin, avant, je me contentais de Couber, tu vois, qui résume des livres en français. Mais si tu arrives à lire des livres en anglais, si tu arrives à comprendre un petit peu le texte en anglais, bah, tu as cette option de Blinkist. Blinkist, c'est exactement pareil que Couber. Ça va te résumer des livres en 10, 15, 20 minutes par jour. J'ai oublié de préciser un truc, d'ailleurs. Ces livres, ils sont non seulement disponibles en résumé écrit, mais aussi en résumé audio. C'est-à-dire que sur Couber, comme sur Blinkist, tu peux mettre tes écouteurs et écouter le résumé de 15 à 20 minutes. C'est un mec qui va te le raconter comme ça. Et l'avantage énorme de Blinkist, c'est quoi ? C'est que tu as accès à 10 fois, 20 fois, 50 fois plus de livres que la version Couber en français. Forcément, parce que tu sais très bien qu'une petite minorité des livres écrits en anglais sont traduits en français. Ce qui donne vraiment, vraiment une possibilité d'apprentissage énorme sur Blinkist si tu comprends un petit peu l'anglais ou si tu sais lire un petit peu l'anglais. Je te rassure, c'est vraiment un anglais qui n'est pas compliqué à comprendre. Tu vois, moi, je suis très, très loin d'être bilingue. Je ne sais pas si tu m'as entendu parler anglais, mais c'est vraiment une catastrophe. Et j'arrive très facilement à lire des résumés sur Blinkist de 15 à 20 minutes parce que c'est très bien fait. Donc, même si ça s'approche pas mal de Couber, je tenais à te parler de Blinkist parce que pour toutes les personnes qui parlent un petit peu et qui comprennent un petit peu l'anglais, c'est un avantage énorme de choisir Blinkist plutôt que Couber parce que ça va t'offrir une possibilité ou un nombre d'ouvrages juste exceptionnel. Et en termes de prix, c'est exactement la même chose. On est sur du 80 euros, enfin 80 dollars à l'année avec Blinkist. Encore une fois, tu as le lien juste dans la description. Et la dernière façon de lire sans lire, c'est une façon que j'aime vraiment, c'est juste d'écouter des podcasts. Je ne sais pas si aujourd'hui, tu es adepte ou pas des podcasts. Alors, pour vraiment ceux qui vivent dans des grottes et qui ne connaissent pas encore le podcast, le podcast, c'est quoi ? C'est un truc que tu mets dans tes oreilles. C'est comme une vidéo YouTube, on va dire sans l'image, mais en beaucoup, beaucoup, beaucoup plus poussé et beaucoup plus travaillé. D'ailleurs, je ne sais pas si tu le sais, mais tu as juste en dessous dans la description mon podcast sur la création de contenu sur le business en ligne que tu peux aller écouter. Et pourquoi je te parle du podcast ? Parce que le podcast, on est sur la même version en fait qu'un livre audio. C'est un truc que tu peux utiliser tout le temps, tu vois. Enfin, je veux dire, quand tu fais tes courses, quand tu fais ton sport, dans les transports en commun, tu as juste à brancher tes écouteurs. Et si toi aujourd'hui, tu suis des créateurs de contenu sur YouTube, on le sait tous, rester sur YouTube, c'est quelque chose qui est très compliqué. Pourquoi ? Parce que tu es toujours amené avec les suggestions à cliquer à droite, à gauche, parce que tu es sur un ordinateur, tu es amené à partir à droite sur Facebook, à gauche sur Instagram, tu vas un petit peu checker tes mails. Sur YouTube, tu le sais comme moi, c'est compliqué de regarder 100% d'une vidéo. Et c'est pour ça que tu as l'alternative du podcast, qui te permet juste de lancer le podcast, de mettre play, de mettre tes écouteurs et de faire ce que tu veux après. Tu vois, tu peux même être sur d'autres applications, tu peux te balader sur Instagram et écouter un podcast en même temps. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est une excellente façon d'écouter du contenu, de consommer du contenu sur Internet. Alors certes, ce n'est pas des livres, ce n'est pas vraiment de la lecture, tu vois, mais ça reste quand même du contenu de qualité, surtout que sur un podcast, on est plus sur du YouTube. Ça veut dire qu'on n'a plus tous ces artifices autour, on n'a plus la belle musique ou les trucs comme ça. On se concentre uniquement sur de la valeur, on se concentre uniquement sur du contenu. Et peu importe la thématique de laquelle tu veux consommer du contenu, je t'assure que d'ici les prochaines semaines, les prochains mois et les prochaines années, on va avoir de plus en plus de podcasts dans plein de thématiques différentes, que ce soit développement personnel, sport, véganisme, musculation, nutrition, tu vois, business, immobilier. Tu as déjà plein de podcasts qui sont créés là-dessus et tu as le mien juste dans la description, je t'invite à me rejoindre. Donc voilà, maintenant, si toi aujourd'hui, tu es comme moi, que tu n'aimes pas trop lire, que tu n'as pas trop envie de passer de temps devant un bouquin et que tu as envie d'optimiser ce fameux temps-là parce qu'on est dans un monde qui court de plus en plus et que tu aimes bien apprendre, je t'ai donné aujourd'hui quatre solutions différentes pour consommer du contenu pour lire sans lire en fait. Je te le répète, tu as des livres audio, tu as Coober, tu as Blinklist et tu as les podcasts. Tout ça, ça te permet au quotidien de consommer facilement du contenu quand tu fais du sport, quand tu fais la cuisine, quand tu fais le ménage, quand tu te balades dehors avec ton chien, je ne sais pas, quand tu es dans le bus, quand tu es dans le métro, quand tu vas à l'école, peu importe, on s'en fout. En fait, grâce à ça, tu vas pouvoir consommer du contenu beaucoup plus facilement toute la journée et ça, en termes d'apprentissage et pour un créateur de contenu, tu vois, c'est juste quelque chose qui est essentiel. Donc moi, maintenant, je te laisse. J'ai mon Kindle qui m'attend. Je vais aller me lire un petit livre. N'oublie pas, comme d'habitude, de liker la vidéo, de t'abonner à la chaîne et moi, je te dis à demain pour un nouveau contenu. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada